On est allés essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les comptes Snapchat, Instagram et autres de nos enfants et qu'on ne voit pas. Et les témoignages recueillis sont vraiment, en tout cas, certains à glace et le sang. Je vous laisse écouter le témoignage de cette mère qui témoigne à mon collègue de Niterio. Ça faisait comme deux jours que je la sentais comme si elle me fuyait. Puis le dimanche soir, je suis rentrée dans sa chambre. J'ai demandé à ma fille, qu'est-ce que tu fais, à qui tu parles? Elle était sur Snapchat. Elle a dit, oh, il y a quelque chose, là, mais je veux pas t'en parler. Ça va se régler tout seul. J'ai dit non, non, non. J'ai pris le téléphone dans ses mains. Puis en fait, ce que j'ai vu en premier, c'est le titre que portait le groupe de discussion dans laquelle ma fille était. Ça portait son prénom. C'était Ophélie Lapute. Le message qui l'a le plus bouleversé, c'est celui d'un garçon de 10 ans. Si je te vois en dehors de la cour d'école puis que j'ai un couteau, je te tue. En même temps que je pleurais, j'étais enragée. Là, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, est-ce que tu me permets d'intervenir? J'ai commencé à appeler chacun des parents pour les aviser de ce qui se passait avec leurs enfants envers ma fille. J'ai été agréablement surprise, mais j'ai aussi quand même eu de la part d'un parent, bien, voyons donc, madame, vous êtes pas en train de me déranger pour ça, là. C'est des enfants, c'est des enfantillages puis ça va se régler tout seul. Mathieu, dans quelle société on vit où les enfants de 10 ans envoient des menaces de mort à d'autres enfants de 11 ans? En fait, c'est un continent qui nous échappe. C'est un monde nouveau qui est apparu. Il y a une chose qu'on a oubliée, parce qu'on a une forme de romantisme qui veut que les enfants soient toujours tendres, ça soit toujours doux, qu'il y a une forme de bonté naturelle propre à l'enfant. C'est un mensonge rousseauiste, c'est un mensonge absolu. Les enfants laissés eux-mêmes sont parfaitement capables d'être des barbares, ils sont capables de faire que l'enfant soit violent, soit agressif, soit barbare. Il faut qu'il y ait l'autorité des parents, il faut qu'il y ait une autorité claire, qu'il soit capable d'éduquer, de civiliser, d'élever dans tous les sens du terme. Enfin, eh bien, si on oublie, un, comme je le dis, barbarie potentielle, deux, nécessité d'une autorité verticale et trois, nécessité d'un vrai contrôle parental dans la formation de l'enfant et de faire en sorte que l'éducation ne s'opère pas par les réseaux sociaux, par les écrans plutôt que les parents, eh bien, on crée les conditions, mais d'une barbarie encore plus grande demain. Toi, Joëlle, est-ce que tu sais ce qui se passe sur les médias sociaux, dans le détail de ta fille qui a à peu près le même âge que la mienne, 12-13 ans, là? Bien, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que ce matin, je savais qu'aujourd'hui, on allait en parler, donc... C'était ta évoile! Non, j'ai eu la discussion avec eux, une grande discussion. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'il y avait de l'intimidation sur les réseaux sociaux? Bon, premièrement, je suis assez d'accord avec Mathieu sur ses propos par rapport à l'autorité parentale, la nécessité des parents, la responsabilité des parents. Mais de l'intimidation, il y en a toujours eu. Par contre, avec les médias sociaux, c'est comme si ça se décuplait. Puis les gens, c'est beaucoup plus facile d'intimider qu'on se cache derrière un écran. Moi, mes enfants, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'effectivement, ils passent beaucoup de temps devant les médias sociaux. Les enfants en général, mais mes enfants ont fait le constat par eux-mêmes. Ça, j'en étais très surpris. Puis ça m'a amenée, moi, à me poser des questions sur moi parce que les parents aussi, on passe beaucoup de temps. Ma fille m'a dit qu'elle savait monitorer elle-même. Elle trouvait qu'elle passait trop de temps sur les médias sociaux et qu'elle s'était retirée de presque tous les réseaux sociaux. Ça, je ne le savais pas du tout. Donc, c'est une grande surprise pour moi. C'est le vendredi saint, hein? Oui, oui, peut-être que... Toi, tu l'as eu, ton miracle de Pâques, là. Oui, c'est mon petit miracle de Pâques. Par contre, elle m'a dit qu'effectivement, les jeunes de son âge passent énormément de temps. Puis les parents, on ne sait pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Toi, Stéphane, les tiens sont plus grands. Tu dois être content d'avoir... Est-ce que tu lui as échappé, finalement? Non, bien, ce phénomène existe depuis plusieurs années. C'est que je pense qu'on commence à s'en rendre compte, tout d'abord, de l'effet de troupes qui se fait sur cette intimidation, mais aussi l'effet sur les enfants. Et là, on voit ressortir les études d'année après année. Donc, c'est plutôt une prise de conscience parce que cette intimidation qui existait autrefois dans les cours d'école, maintenant, elle est à plus grande possibilité, même en termes de temps, parce que le soir encore, on peut continuer sur les réseaux sociaux à intimider nos collègues de classe. Donc, c'est un problème pour lequel je pense que nous, les parents, on est moins outillés parce que c'est une réalité qu'on a connue plus simplement, entre guillemets, dans les cours d'école et maintenant, qui a pris des proportions et, je te dirais, des possibilités d'intimidation qui sont beaucoup plus grandes. Donc, je pense que, oui, ça prend de la sensibilisation auprès des enfants, mais auprès des parents pour qu'ils comprennent le phénomène comme il faut pour agir intelligemment aussi. Puis le problème aussi, il y a le problème de l'intimidation, de la violence, la sextortion, on en parle beaucoup. Mais il y a le problème de l'addiction aussi qui vient avec ça, où finalement, les enfants évoluent dans un monde parallèle au lieu d'évoluer dans la réalité. Je regardais une statistique compilée à l'échelle canadienne, 86 % des enfants de 9 à 11 ans ont un compte sur des médias sociaux qui sont supposés être accessibles qu'aux enfants de 13 ans et plus, Mathieu. Oui, bien, il y a un effet là-dedans, au-delà du fait qu'effectivement le contrôle soit assez inefficace, moi, je vois surtout là-dedans un effondrement de la capacité de concentration d'une génération et même plus. Même les adultes, là, prends un adulte de 40, 50 ans, dans lui, auparavant, tu étais capable de te concentrer combien de temps pour lire un livre et aujourd'hui, es-tu capable de lire pendant une demi-heure, une heure sans consulter tes messages? On est quand même devant un monde où, en pleine nuit, lorsqu'on se réveille, on consulte son téléphone au cas où. Qui pourrait nous avoir téléphoné pendant la nuit? Mais bon, il peut y avoir des gens, mais ça, c'est compliqué. Attends, attends, stop. Est-ce que vous faites ça, vous, Joël? Non, pas du tout. Tu ne regardes pas son téléphone quand tu te réveilles la nuit? OK. Toi, Stéphane? Non, pas du tout, je le mets en veille. Toi, Stéphane? Non? Oui, bien, je vais toujours me dire, est-ce que j'ai manqué un courriel pendant la journée? C'est ça. Moi, oui, Mathieu aussi, on le sait maintenant. Alors, il y a la capacité de concentration qui s'effondre. Mais on a connu un monde d'avant ça. Et qu'est-ce qu'on voit là, c'est que là, la jeune génération est plongée là-dedans et est socialisée intégralement dans cet univers, qui par ailleurs est un univers de virtualisation de l'identité, de dissociation, c'est-à-dire qu'il y a le corps, l'être réel quelque part, puis ensuite, il y a l'identité qu'on se construit numériquement dans un besoin d'exposition permanente, d'exhibitionnisme, voyeurisme, et ainsi de suite. Donc, les conditions sont rassemblées pour provoquer un effondrement de la santé mentale à l'échelle collective. Et pour la jeune génération, elle n'a été élevée que là-dedans. Puis moi, tous les rassuristes, pour reprendre un terme dans d'autres circonstances, qui nous disent, c'est pas grave, on s'est toujours inquiétés de la prochaine génération, ça va bien se passer. Non, à l'échelle de l'histoire, il y a quelque chose d'inédit, avoir toute une génération exister dans ce dédoublement numérique qui fait en sorte qu'elle se virtualise intégralement, puis on va avoir ça. Donc, divertissement numérique, quand va venir le temps de l'initiation à la vie sexuelle, la porno ou encore des relations numériques sur ce mode-là, ça crée des conditions d'une humanité abîmée, je crois.